... Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la 36e édition de la journée mondiale de l'habitat. Au Bénin, cette journée est marquée par une opération de reboisement dans la cité de Ouédo à Abomekalavi. Une opération conduite de mesdémètres par le ministre du cadre de vie et du développement durable. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons également de l'université de Parako qui rend hommage à un grand homme qui aura servi l'université avec humilité, rigueur et amour. Après une vingtaine d'années passées, à la deuxième université publique du Bénin, le professeur Prosper Galarro s'affrête à faire valoir ses droits à la retraite. Mais il s'en va avec des lauriers mérités, selon toute la communauté universitaire qui célèbre le charisme et l'applégation dont il a fait preuve en tant qu'enseignant et en tant que recteur. D'un hommage à un autre, nous ferons également un zoom sur l'un des plus grands humoristes du Bénin. Il a fait rire des millions de téléspectateurs dans les années 80. Ses oeuvres continuent de marquer la vie de ses concitoyens. Une statue est d'ailleurs érigée, en sa mémoire, au cœur de la capitale au Bénin. Dans ce journal, nous allons découvrir celui qui se cachait derrière le nom de Baba Yabo. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, tout de suite, le développement. Accélérer l'action humaine pour un monde sans carbone, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale de l'habitat. L'événement, qui est à sa 36e édition, a reçu un cachet spécial au Bénin. Une opération de reboisement a été lancée ce lundi dans la cité de Wodo, le site qui abrite les logements sociaux en construction. C'est une initiative du ministère du cadre de vie et du développement durable, appuyé par la préfecture de l'Atlantique et la mairie d'Abomekalavi. Nous allons suivre. Une action de reboisement pour marquer la 36e édition de la journée mondiale de l'habitat au Bénin. Ainsi en a voulu le ministère du cadre de vie et du développement durable. Cadre choisi pour le lancement officiel de la journée. La cité de Wodo, où 11 000 logements sociaux sortiront de terre dans quelques années, avec près de 60 000 habitants. La société immobilière d'aménagement urbain en est le maître d'ouvrage délégué. La cité Wodo se sent très heureuse de recevoir les plans pour lancer l'implémentation réelle de la cité verte que nous voulons. Au nom de la CIMO, maître d'ouvrage délégué, je prends l'engagement que les plans qui seront mis à terre aujourd'hui pour lancer vraiment le programme d'aménagement paysager de cette cité, ces plans seront bien entretenus. Et nous poursuivrons au-delà de ce 4 octobre les autres à terre, au fur et à mesure que le chantier évoluerait. La journée mondiale de l'habitat, célébrée le 4 octobre de chaque année, promeut le droit fondamental de tous à un logement adéquat. Il rappelle également à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Accélérer l'action humaine pour un monde sans carbone, c'est le thème de l'édition 2021 de la journée mondiale de l'habitat. Et en réponse à cette thématique, près de 700 plans de différentes espèces seront mis en terre pour couvrir la cité de Ruedo, comme on peut le voir en perspective sur cette maquette. Des plans offerts par l'ONG, chaque enfant a droit à la vie. Ici, c'est la démonstration que le gouvernement n'a pas attendu qu'on choisisse un thème pour réduire l'empreinte carbone. Il n'a pas choisi que les Nations Unies décident d'aller vers une ville écologique. Il n'a pas choisi d'attendre pour mettre en place ici, à Calavire, une écosité qui va fonctionner selon les règles de développement durable. C'est ce qui se passe ici. Les spécialistes auront le temps de décliner ici. Ce qui se passe, mais vous avez vu la photo, comme le disait le DG Simo, ça va être une ville verte. Ça va être agréable de vivre ici. Ça va être sain de respirer ici. Et c'est ce qu'on veut démontrer. Ce que le gouvernement fait, c'est pour amorcer la pompe. Pour montrer ce qu'il faut faire afin que la promotion immobilière portée par le secteur privé puisse prendre. Les plans mis en terre seront entretenus, a promis le ministre José Didier Tonato. Des plans pour embellir la cité, produire de l'ombrage et offrir un cadre décent aux usagers. Après le lancement officiel de la journée, le ministre du cadre de vie va visiter le chantier en commençant par le tour de la viabilisation primaire et des logements, avec des explications techniques sur le taux d'exécution des travaux et surtout le mode d'accès au logement par les futurs accueureurs. Et bien du côté de l'infosec de Cotonou, les progrès et des progrès significatifs ont été enregistrés dans les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Après plusieurs jours d'échange entre les deux parties, la session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective constate que plusieurs points d'achoppement sont corrigés. Le président de la Commission rend public les grandes avancées des travaux qui ont démarré le 10 septembre dernier. Suivons. Il ressort de nos échanges que des progrès significatifs ont été enregistrés sur la plupart des questions débattues. Premièrement, en ce qui concerne les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire, Au niveau des enseignants maternels et primaires, je veux noter que le virement des primes de rentrée des enseignants dans les différentes banques a été effectuée. Les subventions appropriées habituellement aux écoles ont été mises en place à temps. Je veux noter aussi que la promotion de 513 enseignants comme directeur de l'école a été faite et faite à temps, notamment avant la rentrée scolaire. Au niveau des enseignants secondaires techniques et de la promotion professionnelle, je veux noter que le virement des primes de rentrée a été fait aussi à temps, de même que la nomination des responsables administratifs des établissements publics. qu'en ce qui concerne les aspirants, les mesures ont été prises à temps et que la plupart d'entre eux ont fait le gène, leur beau savoir à la rentrée scolaire. Au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, je veux noter l'organisation de l'accueil et de l'orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements à travers le développement d'une plateforme sur laquelle ces bacheliers se sont inscrits pour faire le choix de leur filière. Je note aussi le démarrage du processus de désignation des responsables aux autres fonctions de direction des universités, des écoles et ainsi de suite. Ces travaux sont en cours et se termineront incessamment. Et enfin, au niveau du supérieur, notez que les enseignements du supérieur inscrits sur la liste d'habitudes du CAMES en 2019 et en 2020 ont été reclassés et le recoupement de 100 assistants et impôts. Le deuxième point principal de nos discussions, qui concerne donc l'examen des doléances des travailleurs reçus à l'occasion de la fête du travail, le 1er mai 2021, a été le point principal qui aurait à occuper nos travaux. Au niveau du secteur public, les doléances satisfaites se présentent ainsi qu'ils suivent, le paiement de rappels aux enseignants du primaire et du secondaire, la dotation des formations sanitaires matérielles adéquates pour permettre aux personnels citoyens de se protéger efficacement contre la COVID, le renforcement du plateau technique de bon nombre de formations sanitaires, la dotation de formations sanitaires en médicaments, matériels et consommants et médicaux indispensables, le recrutement d'agents de santé qualifiés au profit des formations sanitaires et enfin, la prise des actes de gestion de la carrière des agents de l'État et sa consuite. Au niveau du secteur privé, les échanges ont porté essentiellement sur trois points. Premièrement, donc, la ratification des conventions sur les travailleurs et travailleurs domestiques, sur l'inspection du travail dans l'agriculture et sur la politique de l'emploi. Deuxièmement, la hiérarchisation des salaires suite au relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti de SMIC en 2014. Et troisièmement, le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Sur ces deux derniers points, nous avons convenu de nous réunir en session extraordinaire incessamment pour examiner ces deux points. En substance, des avancées significatives ont été registrées au cours de cette session et il est aspiré que dès la prochaine rencontre, ces données en se connaîtront un dénouement heureux à la satisfaction de tous. Voilà, alors, à présent dans le département du zoo où le préfet était en séance de travail avec les conseillers communautaires et responsables de la CCZ, les discussions ont porté entre autres sur le niveau d'exécution des projets en cours. Des doléances se sont formulées pour solliciter l'accompagnement du préfet en vue du paiement par les communes de leur contribution au fonctionnement de la CCZ. Iméthelène Amousseau pour les détails. Au milieu des maires et des différentes communes du zoo, le préfet ainsi que les membres de sa délégation au siège de la communauté des communes du zoo CCZ, ils tiennent une séance de travail et d'information. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée statutée entamée par l'autorité préfectorale il y a quelques jours. Plusieurs sujets étaient en débat, mais dans un premier temps, le président de la CCZ a tenu à faire le point des projets en cours d'exécution. Nous avons votre appui constant pour l'aboutissement heureux du projet d'amélioration des services énergétiques durables dans le département du zoo. Première phase, ce projet, co-financé par l'Association internationale des maires francophones, le département des Hauts-de-Seine et la communauté de communes du zoo, impactera neuf centres de santé communautaires dans les neuf communes du zoo à travers la réalisation de centrales électriques solaires photovoltaïques ainsi que des systèmes accompagnants. Établissement public de coopération intercommunale, la CCZ regroupe les neuf communes du zoo. Elle est créée pour aider à mieux gérer et régler dans une dynamique d'ensemble les problèmes, mais également relever les défis transversaux. De par ses attributions et sa mission, la CCZ est compétente pour résoudre les questions liées à l'environnement, l'hygiène et l'assainissement. Elle est confrontée à de nombreuses difficultés, dont la faible mobilisation des ressources financières et pour l'exercice des compétences transférées. En vue d'y remédier, l'équipe dirigeante a sollicité l'accompagnement du préfet afin que soit prise en compte dans les budgets communaux exercice 2022 le montant de la contribution des communes membres au fonctionnement de l'EPCI. Nous avons entamé dans le cadre du projet de budget primitif 2022 la prise en charge progressive des investissements nécessaires à la gestion durable des déchets dans le zoo pour un montant estimé à 377 159 624 francs CFA. Monsieur le préfet, je voudrais solliciter comme à l'acclutumé votre accompagnement permanent afin que soit prise en compte dans les budgets communaux exercice 2022 le montant de la contribution des communes membres. Ce qu'on veut réaliser, la contribution qui va revenir à chaque commune ne va même pas suffire à faire le cas du projet qui est annoncé. Donc, ce n'est pas une charge complémentaire. Et si nous avons fait tout ce combat et que nous ne nous sentons pas responsables de cette communauté que nous avons créée pour jouer notre partition pour son bon fonctionnement, cela va poser un problème. en tout état de cause, l'autorité de tutelle que moi je suis, aussi bien pour les communes que cette intercommunalité-là, je me battrai pour obliger les membres de la communauté que nous sommes à honorer nos engagements. Cadre d'échange réglementé par les tests, la rencontre a permis aux visiteurs ainsi que les hôtes de débattre de questions importantes. La descente a été l'occasion pour firmer et m'écoutons de rappeler quelques dispositions légales prévues pour un bon fonctionnement de l'EPCI, mais aussi pour avoir plus d'impact sur le terrain. La jeunesse travailleuse et la nécessité d'un dialogue intergénérationnel au sein du mouvement syndical dans le secteur de l'UITA au Bénin. C'est le thème de l'atelier qui a ouvert ses portes à grands propos dans le département du Mono. C'est une initiative du comité national des syndicats du Bénin affilié à l'UITA, entendez, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, restauration du tabac et du catering et des branches connexes. Geoffroy Messon pour plus de précisions. Grand propos, cité balnéaire du sud-ouest du Bénin, bercé par les vagues de l'océan Atlantique, mais l'un de ces espaces aérés est calme à la disposition de ces acteurs du monde syndical. Ils sont des membres de syndicats du Bénin affiliés à l'UITA, l'Union internationale des travailleurs, de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, restauration, du tabac, du catering et des branches connexes. Cette salle de l'hôtel Belle Azur leur offre en effet la tranquillité et les commodités dont ils ont besoin pour réfléchir sur le brassage intergénérationnel. Au sein de l'UITA, lorsqu'on est aux parents des jeunes, c'est les travailleurs et travailleuses qui ont jusqu'à 36 ans. Donc, s'intéresser à cette couche est une question importante parce que l'avenir du syndicat du Bénin, l'avenir de l'UITA repose sur cette couche-là et c'est là où j'apprécie l'importance de cette assise et j'estime que tous ceux qui sont dans cette salle ont certainement au moins 36 ans, pas plus de 36 ans. Bon, des gens comme nous qui avons de l'âge de 36 ans, la jeunesse n'est pas aussi une question biologique, c'est une question psychologique aussi, c'est une question d'état d'âme et je crois que les communications que nous allons entendre tout à l'heure vont nous édifier beaucoup plus là-dessus. Le thème de cette formation syndicale est la jeunesse travailleuse et la nécessité d'un dialogue intergénérationnel au sein du mouvement syndical dans les secteurs de l'UITA au Bénin. Elle réunit à la fois des jeunes et des anciens. Il s'agit des relations entre jeunes et anciens travailleurs, entre jeunes et anciens syndicalistes. A la vérité, nous devons reconnaître qu'en entreprise, dans les administrations et autres lieux de travail, les relations entre jeunes et anciens travailleurs portent les stigmates d'une guerre froide et d'un conflit de générations. nous pouvons néanmoins dire sans embâge et sans détour que nous nous enfonçons de plus en plus dans une situation où certaines valeurs caractéristiques au milieu de travail et au syndicalisme sont sérieusement menacées et en disparition. Au menu des travaux, des sujets de discussion tels que le syndicat et son fonctionnement, l'intégration socio-professionnelle des jeunes travailleurs et travailleuses, le militantisme syndical des jeunes travailleurs et travailleuses et leur contribution à la relève de qualité au sein du mouvement syndical. Il est nécessaire d'instaurer ce dialogue. Le dialogue qu'on doit instaurer ne peut que s'inspirer toujours de ce que nos anciens ont fait. Je nous invite à mieux suivre le séminaire et c'est le moment de remercier vraiment l'UITA qui accompagne vraiment ces syndicats membres. Ce séminaire national de formation syndicale est financé par la fondation Frédéric Herbert par le truchement du projet CO. Il dure soit en 12 heures. Et puisque nous sommes dans le monde des artisans, restons-y pour annoncer l'ouverture de la cinquième édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes dans ce lundi à Cotonou. plusieurs partenaires des chefs d'entreprise venus de divers horizons sont mobilisés pour la circonstance. C'est une rencontre qui prend les marques de la 36e journée mondiale de l'habitat. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Ingrid Day. C'est un grand rendez-vous des secteurs de la construction et de l'habitat au Béné. La cinquième édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes s'ouvre ainsi avec de nouveaux équipements haut de gamme de dernière génération. La rencontre se veut un espace d'échange et d'opportunité entre entreprises, partenaires, sponsors et publics. Le thème de cette cinquième édition est l'adaptation de l'habitat aux nouveaux enjeux. Une thématique qui nous inspire à prendre conscience des enjeux tels que le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et de l'environnement, l'écologie, les pandémies, etc. Vu cette situation, il est nécessaire pour tout un chacun de nous de mener des actions quitte à protéger l'environnement, à promouvoir l'écologie et à préserver la santé et le bien-être dans l'habitat. L'ambition du promoteur à travers l'exposition de ces matériaux modernes est de garantir un environnement sain à tous les citoyens. C'est en cela que l'édition 2021 du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes cadre bien avec la 36e journée mondiale de l'habitat dont le thème est « Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone ». Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'habitat et nous plaçons cette journée sous le signe de la séquestration de carbone et mieux encore de la journée et de la construction des villes et sans carbone. Il s'agira aussi désormais que l'habitat soit préservé en l'adaptant avec la variabilité et le changement du climat aussi avec la démographie galopante. Et vous l'avez aussi très bien compris et c'est pour cette raison que ce cinquième salon qui a été organisé reste bien arrimé avec la journée mondiale de l'habitat. Le salon international de l'immobilier vise également à promouvoir les matériels locaux tels que les équipements énergétiques, la décoration, l'espace vert et les cohabitats. Il est ouvert du 4 au 9 octobre 2021 pour des opportunités exceptionnelles. Nous irons à présent à l'université de Parako qui rend hommage à son recteur après une vingtaine d'années passées dans la deuxième université publique du Bénin dont sept en qualité de recteur. Le professeur Prosper Gandaros apprête à faire valoir ses droits à la retraite. Et pour témoigner sa gratitude à ce grand homme qui aura servi l'université avec humilité, rigueur et amour, la communauté universitaire a organisé à son intention une cérémonie d'hommage qui a réuni étudiants, personnels enseignants, douaniens et vis-douaniens ainsi que le personnel assistant technique et de service. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage signé Jacques Degbé. Aux grands hommes, la reconnaissance de la nation a ton coutume de dire Prosper Gandaros est un monument pour l'université de Parako et il a reçu les hommages dus à un homme de sa trempe à travers cette cérémonie ici à l'amphithéâtre 1000. Étudiants, personnel enseignants personnel administratif, technique et de service, tous étaient là pour témoigner la grandeur et la rigueur qu'incarnait le professeur. Mathieu Degbé, j'avais venu rencontrer dans le ministère pour quelque chose qui s'intéresse par ça. C'est très spécial. Mais le directeur dans la rue, vous sonnez, il ne regarde même pas qui est là. Son bureau, c'est à tout, venant, n'importe qui. C'est qu'il est le seul, qui est le premier à former deux accueillers et deux titulaires dans la même spécialité. Les femmes fonctionnaires de l'université de Paracourg ont été soutenues dans leurs différentes activités. Des hommages bien mérités, tant l'homme a duré deux décennies, contribue au rayonnement de l'université de Paracourg par ses œuvres. Présent, la création de ce rôle du Savoie en 2001, recteur depuis 2015, Prosper Ganaho, médecin psychiatre de formation, était à toutes les échelles de l'ascension de l'UIP. Le tout, avec un parcours professionnel qui force l'admiration. 2002-2004, directeur, adjoint de l'école de médecine de l'Université de Paracourg. 2004-2006, doyen de la faculté de médecine. 2006-2011, vice-recteur chargé des affaires académiques et de l'insertion professionnelle. 2015-2021, recteur de l'Université de Paracourg. Il est le chef de service de psychiatrie adulte du Centre hospitalier et départemental du Bois-Rouis à Liboré. Le professeur Prosper Ganaho est inscrit à l'Ordre des médecins du Bénin, membre de l'Association des psychiatres d'Afrique francophone. Il est adepte des arts martiaux. Au-delà des discours, la communauté universitaire a aussi remercié son recteur à travers des lettres et des attestations de félicitations. Je constate qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Vous êtes venus réellement témoigner à ma modeste personne, votre amour, et je vous en remercie. J'ai écouté avec plaisir tous les deux mots prononcés par tous les intervenants de ma personne. Ce qui m'amène à comprendre sans hypocrisie que j'ai accompli certainement le devoir qui m'a été confié. En fin de ce jour, à la tête de l'université de Paracour, Prosper Ganaho peut être fier de son parcours. L'université lui sera toujours reconnaissante et lui a souhaité une douce et paisible retraite. La Fédération des radios communautaires et assimilées du BNFR-CAB prend ses responsabilités. À travers un atelier de restitution, l'organisation réfléchit sur les voies et moyens pour pourvoir elle-même à son financement suite au désengagement financé progressif de la direction du développement et de la coopération, son partenaire principal. La rencontre tenue à Boïcon a réuni une vingtaine de membres venus de plusieurs régions du pays. Suivant. La survie et l'autonomisation de la Fédération des radios communautaires et assimilées du BNFR-CAB préoccupe toujours ses responsables. Dans sa démarche pour trouver des solutions, l'organisation a commandité une étude en vue de l'élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources conviées à Boïcon. Des participants venus de toutes les radios membres sont appelés à suivre la restitution. De façon spécifique, il a été demandé aux consultants d'identifier les nouveaux leviers de développement en termes de projets porteurs, d'identifier les différentes sources de mobilisation de ressources sur lesquelles la FECAP peut compter pour financer le développement de ces activités, de proposer pour chaque catégorie de ressources les mécanismes techniques et moyens humains nécessaires pour les mobiliser, d'effectuer une cartographie ou un profil des barrières de fonds et des donateurs potentiels, d'élaborer un document de stratégie de mobilisation de ressources et son plan d'action. Je voudrais solliciter votre forte implication au cours des différents travaux et lors des débats qui vont suivre les différences exposées du consultant afin que nous puissions mettre en commun nos expériences, nos savoirs, nos savoirs, nos savoirs faits pour qu'au sorti de cet atelier, nous puissions nous doter de ce précieux document qu'est la stratégie de mobilisation des ressources pour permettre à l'affaire CAB de toujours se visiter dans cet environnement de plus en plus difficile. À travers des communications, il a été présenté aux participants les résultats de plusieurs semaines de travaux et réflexions. La présentation des innovations et propositions a été assurée par le consultant recruté par l'affaire CAB dans le cadre de l'étude commanditée. La mise en application des recommandations va permettre à l'affaire des radios communautaires d'être compétitifs afin de s'assurer un développement économique. La multiplication des initiatives rentables et l'accroissement des chiffres d'affaires vont conduire à relever le défi de survie et de modernisation de l'organisation. Au terme de la mission du consultant et du présent atelier, il est attendu une stratégie efficace et cohérente de mobilisation des ressources, des procédures dédiées en matière de mobilisation des ressources, un plan de mobilisation des ressources, une cartographie des fournisseurs potentiels de ressources ainsi que leur profil. Une bonne base de données de ressources de mobilisation de ressources avec les conditions et les modalités de mobilisation. A l'issue de la rencontre, la vingtaine d'hommes et femmes présents à l'atelier vont enrichir leurs propositions et contributions. Le document de stratégie proposé par la suite sera validé un document inclusif qui va servir de boussole dans la mise en œuvre des solutions trouvées. Parlons sport à présent, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin UNFPB a organisé ce dimanche 3 octobre 2021 une journée de réflexion. C'est la première activité du Creuset depuis sa création en juillet dernier. Elle est axée autour du thème rôle et responsabilité des anciens footballeurs dans le développement du football au Bénin défis et perspectives. La rencontre a eu lieu à la bourse du travail à Cotonou. Voici le point de Ali Momoné. ils n'ont qu'une seule ambition améliorer l'image du footballeur béninois avec les expériences acquises dans leur carrière ces anciens joueurs se mobilisent à l'appel de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin UNFPB pour baliser le terrain à leurs successeurs. Quoi de mieux que de contribuer au développement de son secteur d'activité. Nous avons cru qu'il fallait impliquer aussi les anciens joueurs et c'est pour cela qu'aujourd'hui on les a réunis pour avoir une réflexion pour aussi les impliquer dans le football béninois leur importance ce qu'ils pourront apporter à l'Union parce que nous pensons que c'est avec eux qu'on pourra avancer pour les conseils pour leur expérience et puis pour l'avenir du football béninois. Cette rencontre est la première activité de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin depuis sa mise en place en juillet dernier. La mission qu'elle s'est assignée c'est d'être un syndicat de service aux côtés des footballeurs béninois afin de leur apprendre ce qu'il faut pour être professionnel. Aujourd'hui comme vous le voyez bien le football béninois devient professionnel. Aujourd'hui le président de la République il a investi beaucoup dans les infrastructures. On peut voir aussi que tout ce qui se passe dans le football au Bénin aujourd'hui devient très professionnel mais l'acteur lui-même le joueur il n'est pas encore à 100% professionnel tant qu'il n'y a pas une instance comme la nôtre comme dans beaucoup de pays pour les accompagner pour leur expliquer leur devoir en tant que joueur. Si les autres continents sont déjà avancés dans cette démarche aujourd'hui seulement 11 nations africaines leur ont emboîté le pas et le Bénin à travers l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin pourra bientôt voir l'image de ces joueurs améliorés. Parallèlement l'UNFPB se veut un creuset de soutien pour accompagner les joueurs en difficulté aussi bien moralement que financièrement. Elle sera également aux côtés des footballeurs retraités afin de les accompagner pour leur reconversion. Moi aussi, le gars a vécu ça en France. C'est important pour les joueurs qui viennent derrière nous parce qu'il y a les joueurs si tu demandes pourquoi tu joues ils ne savent pas. Il faut qu'il y ait les gens qui vont expliquer tu joues pour ta vie. Si les joueurs jouent il faut qu'il y ait les joueurs si les problèmes il faut qu'il y ait quelqu'un qui va partir si les joueurs il est accident il est blessé il y a les joueurs qui blessent ce terrain il n'y a personne qui va occuper lui. C'est nous qui va dire ok il n'y a pas souci s'il est avec nous on va prendre les charges on va prendre tout même après le foot il y a les choses qui l'attend lui. A l'heure actuelle la plupart des internationaux béninois ont déjà adhéré à la vision de l'Union Nationale des footballeurs professionnels du Bénin ceux évoluant dans le championnat local sont aussi attendus quant aux membres du Creuset ils sont déterminés à faire rayonner l'image du footballeur béninois à travers le monde Je l'annonçais en début d'édition nous ferons un zoom spécial sur un grand humoriste béninois des années 80 ses oeuvres continuent de marquer la vie des Béninois il s'agit de Déou Mouadjagnon plus connu sous le nom d'artiste Baba Yabo dans le magazine qui va suivre nous vous emmenons à la découverte de ce comédien en paire décédé il y a 36 ans suivant elle ne passe pas inaperçue lorsque vous décidez de faire un tour au quartier à Bocomé dans le premier arrondissement de Porto Novo précisément au carrefour du Grand marché cette statue à l'allure rondouillette est celle de Déou Mouadjagnon alias Baba Yabo célèbre humoriste de Porto Novo qui a égayé les Béninois dans les années 80 non loin du grand marché au quartier à Bocomé nous retrouvons son célèbre compère de Seine Mamoudou et Yissé alias Mesteo Kéke dans sa demeure l'homme garde précieusement les photos et les images de ce moment où les populations se pressèrent pour aller suivre les représentations de la troupe Toa Konou Déou Mouadjagnon Noupo Yiko est un artiste de classe exceptionnelle et c'est la troupe Toa Konou qui lui a donné le nom Baba Yabo Papa Planton est un artiste de classe exceptionnelle et c'est la troupe Toa Konou qui lui a donné le nom Baba Yabo Papa Planton footballeur professionnel à l'époque Mesteo Kéke a vu sa vie basculer quand il a rencontré le truculent Baba Yabo les deux hommes ont décidé de tout abandonner pour le théâtre populaire et de leur association est née la troupe Toa Konou Déou Mouadjagnon était un farouche supporter de l'assaut Kotato c'est-à-dire l'association sportive de Porto Novo qu'on appelait Kotato dans laquelle moi je jouais alors comme il était supporteur c'est comme ça que nous sommes abordés et je lui ai posé la question il fallait que nous sommes ici maintenant tous nous en parlant nous réunions est-ce qu'on ne peut pas créer une troupe théâtrale il a dit si je veux à sa mort en février 1985 les membres de la troupe ont fait un serment sur la dépouille de Baba Yabo sur sa dépouille mortelle les membres de la troupe et moi avions prêté serment que quand Mestao Kéke et la troupe Toa Konou vivent Baba Yabo n'est pas mort et c'est ça qui a fait que nous avons proposé de faire sa statue d'ériger sa statue et c'est ça qui a fait que nous avons érigé 36 ans après sa mort les béninois ne se lasse guère des oeuvres du grand faiseur de rire Ké Baba Yabo son humour s'empareille à traverser le temps et continue de faire rire jusqu'aux larmes Voilà c'est sur cette belle note culturelle que nous allons refermer cette édition merci pour votre aimable attention bonne soirée chez vous